Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, ça fait quelques temps que j'avais rien posté dessus, j'ai décidé, j'y réfléchis depuis quelques temps déjà, à faire un peu plus de contenu en vidéo, en vous présentant que ce soit des backstage de shoot, que ce soit du do-it-yourself, que ce soit des techniques au niveau studio, au niveau de la retouche photo. N'hésitez pas, donc je vais faire cette partie là comme ça au moins c'est fait, à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à mettre un pouce bleu si vous aimez la vidéo, et surtout dans les commentaires à me dire si vous avez des idées ou des envies de thèmes de vidéo, par exemple si vous voulez suivre un backstage de shoot, si vous avez une technique particulière que vous voulez voir sur une vidéo, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Aujourd'hui on va voir ensemble un petit do-it-yourself, un truc que j'ai réalisé, c'est-à-dire cette chose juste derrière moi ici, c'est un ring light. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je l'ai fait, je ne vais pas le refaire parce que je n'avais pas filmé à l'époque la conception, mais je vais vous montrer un petit peu comment je l'ai réalisé et aussi avec quel matériel j'ai utilisé. Et je mettrai aussi en description tout ce qu'il y a besoin pour le réaliser, que ce soit les ampoules, que ce soit les culots, que ce soit le fil, etc. Comme ceci, j'ai placé deux pieds d'éclairage ici et je vous explique juste après le fonctionnement et comment j'ai réussi à le faire tenir comme ceci. Donc je vais venir enlever le câble, déjà dans un premier temps. Je l'accroche au mur tout simplement pour pouvoir le ranger et que ça prenne un petit peu moins de place. Et je l'allumerai un petit peu plus tard. J'ai repris la caméra à la main et je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Donc petite présentation, ceci est un ring light tout simplement. Il fait 1,20 m du haut jusque là, donc de diamètre. On a, je ne sais plus combien d'ampoules, mais quand même quelques-unes. J'ai choisi en fait ce diamètre là pour avoir vraiment un reflet dans l'œil assez gros et avoir quand même de l'espace entre pour pouvoir prendre en photo sans que la personne soit forcément trop près ou moins à l'intérieur du ring light. Donc, l'envers du décor. Bon, il faut savoir que j'ai fait ça un petit peu pas à l'arrache, mais j'aurais pu faire quelque chose d'un petit peu plus propre, ça c'est sûr. Donc tout simplement, rien de très compliqué. On va commencer par le commencement. Un fil branché sur du 220 avec un interrupteur qui est relié ici, qui est relié au premier culot, qui suit ici au deuxième, puis au troisième, puis au quatrième, etc. Comme on peut le voir, le circuit, je l'ai fait tenir avec du gaffeur, c'est un petit peu, on va dire, à la va-vite, mais ça fait très bien le job et au moins ça ne bouge pas. Donc tous les culots sont reliés les uns avec les autres. Pour le support au niveau des pieds, comme on peut le voir là, j'ai simplement pris des tasseaux que j'ai vissés et avec une petite cloche, donc avec une mèche un petit peu large, j'ai fait un trou de l'épaisseur du spigot du pied. Donc ça me permet en fait de pouvoir, j'ai essayé de le sortir et de vous montrer ça. Voilà, donc j'ai juste un trou en fait qui vient se clipser à l'intérieur du pied, comme ceci. Et j'en ai un autre de l'autre côté qui vient se positionner exactement de la même manière. Et comme on peut le voir, le ring light se tient sur deux pieds. J'aurais pu faire un système avec un seul pied au milieu, mais le problème c'est qu'avec le poids du ring light, ça aurait tendance à partir à gauche et à droite, donc je préférais faire un système où j'en mets un à gauche et un à droite. Au moins comme ça, c'est beaucoup plus stable, c'est beaucoup plus, on va dire, safe, entre guillemets. Au niveau de l'avant, donc c'est une plaque de médium que j'avais déjà en fait, donc c'est une plaque d'un mètre vingt par un mètre vingt que j'avais, qui est de un centimètre d'épaisseur. J'ai découpé cette forme-là à l'assise sauteuse, donc j'ai fait un rond avec une ficelle et un stylo pour qu'il soit bien rond. J'ai fait un autre rond à l'intérieur et j'ai redessiné aussi des petits arrondis ici comme ceci. Donc j'aurais pu très bien faire un rond, tout ce qui est de plus classique, mais comme je le disais au début, je voulais donner une petite forme un petit peu plus originale. Donc j'ai pris cette planche de médium, que j'ai peint en blanc d'un côté pour quand même avoir les reflets de la lumière, en noir de l'autre côté pour que ça soit moins moche, ça c'est clair. Et après, je suis venu positionner mes petits culots. Donc c'est des culots que j'ai trouvés sur Amazon, comme je l'ai dit tout à l'heure, je mets le lien en description, comme on peut le voir, qui sont blancs, qui sont des premiers prix, du assez classique, c'est pas les plus beaux, c'est pas les plus moches, mais au moins ça fait le taf. Et des ampoules LED en température neutre, que je suis venu positionner comme ceci. Donc là, je vais l'allumer. En vidéo, ça ressortira peut-être pas forcément autant qu'en réel, mais ça éclaire, ça éclaire vraiment très très bien. Je sais pas si je me place derrière, si on va vraiment le voir. On voit que la pièce est totalement éclairée. Et donc, après, ce qu'il vous reste à faire, c'est de placer votre modèle à une distance d'à peu près, là je suis un petit peu bas parce que je suis grand, là je suis à peu près à 1,20 m du ring light. Et on peut voir que là, ça fait vraiment un éclairage vraiment diffus, vraiment sympa et un reflet qui est quand même plutôt cool dans l'oeil. Et moi, en tant que photographe, je vais venir me placer, je shoot essentiellement avec un 90 mm, donc en général, je me place et j'ai mon cadre qui ressort vraiment nickel. Que ça soit dans un sens ou dans un autre, ça marche aussi bien. Je vous mets aussi le test que j'ai fait avec Léana pour vous montrer un petit peu le rendu et montrer que le ring light ne peut pas forcément être utilisé de face comme on a l'habitude de l'utiliser, c'est-à-dire comme ça, mais on peut très bien aussi l'utiliser un petit peu de côté pour faire un éclairage naturel. Après, j'aurais pu très bien utiliser aussi un dimer qui me permettrait de pouvoir régler la puissance de mon ring light, mais je ne l'ai pas fait parce que je me contente largement de cette puissance-là et de ce que ça apporte à mes images. Là, il faut savoir que le ring light, avec un positionnement à peu près un peu plus d'un mètre, comme j'ai expliqué tout à l'heure, au niveau réglage, je monte en ISO à 320, je reste au 1 cent soixantième de seconde et je suis à peu près à f5. Donc ça reste quand même assez correct, on n'en perd pas quand même de qualité, on ne monte pas très haut en ISO et ça permet de pouvoir garder quand même un éclairage vraiment doux et vraiment sympa. Le seul souci que je pourrais reprocher un petit peu à ce ring light, c'est au niveau de la température de couleur. Donc comme je disais, c'est du blanc neutre au niveau des ampoules, mais pour ma part, je les trouve quand même un petit peu chaudes par rapport à une température de flash habituelle et le seul souci, c'est que je dois modifier à chaque fois ma balance des blancs sur quelque chose d'assez froid. C'est-à-dire que je suis à peu près à 3500 Kelvin et je suis obligé de pousser un petit peu plus sur le magenta au lieu du vert. Donc je me retrouve par exemple avec un fond, comme on peut le voir sur les images de la vidéo avec Léana, sur un fond qui a tendance à être bleuté, évidemment. Mais je n'ai pas testé avec des ampoules plus blanches, plus froides. Je ne sais pas ce que ça aurait pu donner, mais après, je me contente très bien de ce réglage-là et de ce que ça apporte à mes images. Pareil, je ne l'ai pas testé en vidéo non plus. Je pense que ça peut être vraiment sympa d'utiliser ce genre de ring en vidéo, mais comme par exemple pour les youtubeuses beauté qui utilisent souvent des petits rings à LED qui sont relativement petits. C'est aussi pour ça que j'explique ce que j'ai fait sur ce ring light et pourquoi je l'ai fait. C'est qu'en fait, je ne voulais pas du tout un ring light de la taille standard qu'on peut trouver par exemple sur Internet qui ont tendance à être de là jusqu'à là. Je crois que c'est du 40 ou du 50 cm. Là, il faut savoir que d'un bout à l'autre, on a 1,20 m. Donc sur l'intérieur, on doit quasiment avoir 90 cm. On est quand même beaucoup plus large qu'un ring light qu'on peut trouver sur Amazon par exemple. C'est vrai que ce n'est pas facile parce que je l'ai accroché au mur avec une vis dans le mur pour pouvoir le suspendre. L'avantage, c'est que ça peut aussi servir de... Comme vous pouvez le voir sur le mur, j'ai mis un petit miroir au milieu donc ça peut aussi servir d'un miroir à maquillage pour les gens qui se maquillent. Mais ça peut avoir plusieurs utilités. Mais c'est vrai qu'au niveau espace et au niveau rangement, ça reste quand même assez imposant et ce n'est pas toujours très pratique et très évident. Après, au niveau rendu, on aime ou on n'aime pas. C'est un style à part entière, le ring light. Ça dépend aussi de comment vous l'utilisez, si votre modèle est près du fond, s'il est loin du fond. Il faut savoir que si votre modèle sera collé à un mur ou à un fond papier, il y aura une ombre qui va se détourer tout autour. Après, moi, clairement, en photo portrait, beauté et tout ce qui l'en suit, c'est un éclairage que j'aime beaucoup parce que c'est un éclairage vraiment doux et vraiment diffus. C'est-à-dire qu'on n'a aucune ombre vu que c'est un éclairage qui est circulaire autour du modèle. On se retrouve donc avec un éclairage assez particulier sur le visage et ça met vraiment bien en valeur la personne. Imaginons que vous avez un modèle qui a un des cernes. Ça effacera vachement les cernes vu qu'on n'a pas un éclairage du dessus ou de côté. On a vraiment quelque chose de central et c'est quelque chose de plutôt bien pour de la beauté, par exemple. Après, c'est particulier. Il y a des gens qui ne l'ont pas aimé. C'est aussi pour ça que parfois je l'utilise un petit peu de côté. Donc à 45, ça permet d'avoir un éclairage comme si on avait une baie vitrée ou quelque chose comme ça. Dans mon studio, je n'ai pas forcément beaucoup de lumière. J'ai une grande vitre mais qui n'éclaire pas suffisamment. Je peux très bien utiliser ce ring light pour simuler une lumière extérieure venant d'une fenêtre ou d'une baie vitrée et ça reproduit vraiment bien l'effet. Comme vous avez pu le voir sur les exemples avec les ANAC que j'ai réalisés, ça crée aussi un reflet dans l'œil qui est particulier. Donc on voit les ampoules, on voit le rond dans l'œil et ça, c'est pareil. Ça donne un petit côté différent de ce qu'on voit habituellement. Il y a des gens qui vont adorer ça. Il y a des gens qui vont détester ça. Après, libre à vous de le faire ou de ne pas le faire. Mais je sais que là, mon tip d'aujourd'hui, c'est comment j'ai créé ce ring light-là et surtout, qui ne coûte forcément pas grand-chose mis à part les ampoules, les culots et un bout de bois et une petite sauteuse si vous n'en avez pas une. Mais c'est quelque chose qui est facilement faisable à la maison. Il ne faut pas forcément être un gros bricoleur pour savoir le faire. C'est à la portée de tout le monde. Je n'ai pas parlé aussi du câble. J'ai oublié de dire ce sujet-là. Donc j'ai parlé du câble qui est relié directement au courant, à la prise électrique. Mais je n'ai pas parlé du câble utilisé, qu'on peut voir sur l'arrière. Donc c'est un fil, tout ce qu'il y a plus standard, un fil de câble. Donc ce n'est pas un trois câbles, c'est un deux câbles qui est utilisé tout le long. Acheté pareil sur internet, c'est du câble d'électricité. Vous pouvez en trouver en magasin de bricolage ou quoi que ce soit d'autre. La peinture, c'est de la peignure. Tout ce qu'il y a de plus standard de chez Castorama. Et les tasseaux, pareil. Donc c'est vraiment quelque chose de relativement simple. J'aurais pu pousser un petit peu peu le truc. Si je voulais vraiment avoir une diffusion peut-être un peu plus supérieure, j'aurais pu coller du papier d'aluminium au lieu de le peindre en blanc. Mais comme ceci, il me contente très bien. L'éclairage est déjà très cool. Et je ferai même peut-être bientôt une deuxième version de celui-ci sans les rebords comme ceci. Donc vraiment rester sur un rond tout ce qu'il y a de plus classique voire même le doubler avec deux rangées d'ampoules tout autour. Un corps plus grand peut-être, pourquoi pas. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre en commentaire si vous avez des envies ou des idées pour les futures vidéos en rapport avec la photo. Que ce soit du backstage, que ce soit du tips, que ce soit de la retouche, de la prise de vue ou même que ce soit des questions matérielles par exemple sur le matos utilisé ou que prendre quand on débute. J'ai déjà 2-3 petites idées pour les prochaines vidéos comme par exemple faire un home studio, c'est-à-dire avoir un studio photo à la maison. Comment aménager son espace, comment optimiser un petit peu les rangements, etc. Quel matos prendre pour que ça prenne le moins de place possible. Donc n'hésitez pas, mettez en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça et on se retrouve très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada